bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce mercredi 16 j'espère que vous allez bien installez vous faites vous un petit café un petit thé c'est parti pour les énergies de cette journée merci pour votre présence pour le chaleureux message tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne en vous abonnant en commentant simplement en étant là voilà en regardant les vidéos c'est super et je vous en remercie on est une belle communauté je trouve le positif le défi du jour alors en positif les amis nous avons la princesse de bâton très belle énergie jeune de vraiment oui de motivation de de confiance aussi la confiance revient ça vous donne l'énergie pour prendre une décision pour aller de l'avant pour commencer à réaliser un projet pour oser aller vers quelqu'un peut-être il ya de nouveau un regain d'envie de passion c'est quelque chose de vraiment beau qui débute d'accord donc ça c'est vraiment bien en défi nous avons la tour là ça va c'est costaud quand même donc d'une part ne craignez pas le changement les bouleversements il y aura peut-être une journée des imprévus qui vont casser votre programme si vous en avez un ou des des révélations des prises de conscience qui pourraient se faire et bien c'est que c'est bon c'est que ça doit se faire c'est que c'est quelque chose qui vous semble imprévu mais qui en fait fait partie de ce qu'on appelle le timing divin donc c'est que c'est bon comme ça voilà et ça vous permettra justement de continuer à renaître à avancer à à oser pour moi c'est ici c'est quelqu'un qui qui ose aller sur une voie non conventionnelle qui n'a pas peur d'être jugé qui qui se dit ok ce chemin là personne ne l'empruntait avant moi c'est pas grave j'y vais je verrai bien ce que j'y trouverai et si je n'y trouve rien et bien je ferai demi tout ou bien je traverserai j'irai sur l'autre chemin c'est cette énergie là qui est très audacieuse moi j'aime vraiment bien le le valet de bâton pour ça ça peut être votre autre ou votre enfant un fils voilà c'est une princesse en l'occurrence mais entre guillemets ça peut être un une jeune personne voilà qui qui a plein d'idées qui que vous côtoyez ça vous fait du bien parce que c'est un esprit oui spontané audacieux qui qui vous redonne peut-être de l'énergie voilà son contact c'est possible aussi mais globalement cette énergie elle est là en vous alors la tour le défi c'est comme je vous le disais donc ne pas avoir peur de grands bouleversements de changements de de prise de conscience et le défi aussi d'ouvrir le couvercle les amis il y a peut-être eu un peu de déni par rapport à une situation on va voir laquelle qui justement parce qu'on avait des craintes de casser quelque chose qu'un équilibre qui certes n'était pas bon finisse par ce que tout finisse par s'effondrer mais c'est pas bon de vouloir maintenir quelque chose dans le sombre d'occulter une situation juste par peur d'être déstabilisé parce qu'au final rien que le fait de faire ça ça vous déstabilise intérieurement et alors vous avez deux choses à cacher la situation en elle-même plus le fait de vous vous sentir déstabilisé ça commence à faire beaucoup oui si ce n'est pas vous c'est quelqu'un que vous connaissez il ya de grands changements en perspective il faut aller avec ce changement et ne pas lutter contre mais si ce sont des révélations des choses qu'on vous dit ou des prises de conscience pareil alors elle est l'info complémentaire pour ce mercredi 16 octobre veille de pleine lune pas étonnant qu'on ait la tour en veille de pleine lune il ya peut-être aussi un risque de tension un petit peu de dispute alors le but c'est pas d'éviter toutes les conversations mais si vous sentez vraiment le sujet et puis ne venir et que vous n'allez pas pouvoir le gérer vous avez toujours le droit de reporter la conversation je crois que là c'est un petit peu ça union très bien juste en dessous de la de la princesse de bâton parfait le succès en dessous de la tour on en prend une troisième le foyer le foyer qui nous parle bien sûr de plein de choses différentes de la maison de votre famille mais aussi du du feu de tout ce qui amène de la chaleur dans votre vie et dans cette relation alors union succès foyer c'est magnifique il ya beaucoup il ya une belle énergie d'union qui se met non seulement entre vous et votre partenaire avec l'envie d'explorer ensemble un chemin qui que vous n'avez pas encore emprunté et qui sera couronné de succès donc ça c'est très bien mais l'important c'est d'y croire parce que il suffit pas de le savoir et là c'est comme c'est comme vous savez ces athlètes qui ont peur de ils sentent qu'ils vont gagner le match et puis tout à coup il ya une peur qui s'empare d'eux et c'est la peur de la réussite là qui provient probablement d'une blessure de jeunesse de quelque chose voilà où vous vous sentiez pas compétent ou il ya quelque chose qui de cet ordre là que ça vous révèle à vous même et que vous vous rendiez compte que vous êtes en fait différent de ce que vous pensiez dans le bon sens et et ce feu là vous ne pouvez pas l'éteindre de toute façon il est là à l'intérieur de vous d'ailleurs la princesse de bâton positif nous le dit elle elle a ce feu en elle elle avance avec cette passion avec cette envie main dans la main avec son partenaire ou avec toute personne qui veut qui voudrait avancer sur ce chemin inconnu avec elle et ses couronnées de succès donc que ce soit une passion une activité ou une passion renaissante avec un homme et bien cette révélation pourrait vous déstabiliser mais sachez que ça va fonctionner donc de toute façon il est bon de l'accueillir et de ne pas laisser de ne pas remettre le couvercle en disant non non mais c'est trop fort parce que là c'est je ressens en dessous de la tour en négatif comme quelqu'un qui dit non c'est trop fort je renonce c'est trop grand pour moi je vais me brûler les ailes c'est pas bon il faut oser s'engager sur ce chemin là et si c'est professionnel c'est une collaboration magnifique qui va vous vous redonner confiance dans vous même dans votre foyer dans ce que vous pouvez apporter à votre famille dans votre créativité c'est le feu de la créativité aussi hein ça le feu de la passion de quelque chose qui démarre donc quoi qu'il en soit quel que soit le domaine c'est bon ok alors on va se prendre un petit message de sagesse il ya peut-être aussi tout simplement quelqu'un qui n'ose pas déclarer sa flamme vraiment littéralement là c'est la révélation enfin la tour à l'envers il faut il faut que ça soit dit je pense que c'est important de l'exprimer si vous sentez que cette personne a de la retenue ben invitez-la à oser être authentique avec vous parce que ça a de bonnes chances d'être une très belle union et aussi des personnes qui vont s'unir à d'autres personnes pour collaborer pour faire un une activité un business et aujourd'hui on vous dit d'y penser de vraiment de de ne pas craindre ce changement parce que ça va se faire de chez vous à la maison peut-être que vous allez ouvrir je sais pas j'invente une maison d'hôtes un cabinet de consultation une petite clinique de bien-être chez vous avec d'autres personnes très belle collaboration couronnée de succès à les amis donc tout le tout évidemment c'est d'avoir la place chez vous pour le faire et et l'envient bien entendu mais si ça vous concerne c'est tout bon alors un message de sagesse pour ce 16 octobre rameau d'argent alors rameau d'argent regardez un petit peu elle me fait penser aux quatre de coupe en même temps elle est cool elle est assise en train de jouer de l'arbre oui ce qui ressemble à une petite harpe je ne sais pas pas si ça s'appelle comme ça et ça parle d'amour les amis donc c'est beau c'est accepter cet amour accepter cette union oser révéler vos propres sentiments inviter cette personne à en faire autant aller en toutes circonstances vers l'amour aussi de de si vous avez une vocation ne passez pas à côté ne refermez pas le couvercle s'il y a une activité qui vous plaît depuis toujours et que vous dites non j'ai pas les moyens non je ne veux pas non j'ai pas le temps vous savez tous les prétextes qu'on se trouve je pense qu'il y a moyen moi je pense qu'il y a toujours moyen d'une manière ou d'une autre au moins de commencer et de ne pas passer à côté de quelque chose qui vous plaît qui qui vraiment résonne bien avec votre coeur d'enfant et votre coeur tout donc voilà je pense que le 12 ben voilà je alors là c'est toujours ma déformation tarot à la fois ça fait trois et en même temps divisé par deux ça fait six on tombe sur l'amoureux donc quoi qu'il en soit le choix qui doit être fait aujourd'hui est celui du coeur voilà mes chers mes chers amis j'espère que ça va vous plaire ça va vous aider pour aujourd'hui je vous embrasse bien fort si vous voulez une guidance privée vous me contactez à travers le site www.solinelevant.com à très bientôt bye bye